il y a du répondant allez on va se poser alors c'est quoi ce drone bref qu'est ce que c'est donc mon exclusivité et bien écoutez voilà je l'ai juste testé vite fait mis en route vite fait mais c'est une vraie petite tuerie donc voilà la nouveauté de chez imax le teeny hawk 2 le deuxième du nom après le teeny hawk puis le teeny hawk s et ben ils ont écouté nos critiques et ils ont évolué et ils ont évolué dans le bon sens vous allez voir pas mal de nouveautés sur ce petit in york 2 donc déjà on voit tout de suite donc les moteurs restent aux mêmes emplacements c'est des 16000 kv cette fois ci toujours inversé bien sûr on a le mode turtle évidemment ces petits moteurs sont reliés à une carte f4 donc là c'est pareil je ferai une revue complète sur le teeny hawk même si celle là va être pas mal complète je pense grosse grosse nouveauté donc ils ont changé un peu le châssis on a un châssis qui est toujours aussi costaud la même matière mais fait un petit peu différemment avec des petits à jour là pourquoi il ya des petits à jour là eh ben pour les led ouais il ya des led pour le vol à vue c'est terrible j'ai kiffé quand je l'ai vu décoller vous ne le savez pas avant de décoller voilà avant ça marche pas même quand vous mettez la batterie vous le savez pas et on a surtout une caméra orientable ça veut dire que autant les vrais grands débutants vont pouvoir commencer à 0 même un angle négatif s'ils veulent et ceux qui veulent cela taper un peu peuvent aller mon dieu très très haut dans la puissance parce que ce petit teeny hawk 2 accepte les batteries 1s en hv bien sûr ainsi que les batteries 2s c'est pour ça qu'ils ont fait je vous ai dit un mix entre le tiny hawk 1 et le tiny hawk s donc voilà pourquoi le tiny hawk 2 belle belle évolution je suis ravi de pouvoir vous présenter ce petit appareil parce que à mon avis il y en a pas mal qui vont tomber sous le charme moi le premier nouveauté également donc la petite caméra c'est une run cam nano 2 donc plutôt correct en résolution le vtx c'est un vtx qui fait 0 donc pit mode 25 100 et 200 milliwatts bonne nouvelle aussi pour ceux qui aiment voler en extérieur les petits moteurs alors on voit je sais pas si vous le verrez vous allez voir ici peut-être on voit qu'il ya des prises pour les moteurs mais là les moteurs ne sont pas branchés dans les prises ça veut dire qu'ils sont soudés sur la carte directement juste en dessous les prises mais que si vous voulez changer pour des moteurs avec prise vous pouvez les utiliser aussi c'est prévu pour ça donc plutôt pas mal donc les nouveautés le châssis le châssis est nouveau il a l'air plutôt sympa allégé avec tous ces petits trous mais tout aussi costaud apparemment puisque ça reste le même concept juste allégé et ajouré ici en dessous on voit les deux bandes de led qui passent à l'intérieur sur la carte f4 on a un bouton de bind alors je l'ai trouvé tout à l'heure voilà quand vous avez le fil qui est ici il est à l'opposé juste là juste en dessous je pense que vous le verrez là vite fait bien fait c'est du fr sky d8 de base pour le binder c'est super facile vous alimentez vous mettez la batterie et ensuite avec un petit chose fin vous maintenez ce bouton pendant deux secondes et ça va se mettre à clignoter sur le dessus vous saurez que vous êtes en mode bind et là vous bindez votre radio tout bêtement on a également sur cette petite carte un bouton de boot ce petit bouton de boot lui il est au niveau de la prise ici mais de l'autre côté de la carte on le voit apparaître ici au bout de mon ongle donc pour pouvoir brancher mais maintenant sur betaflight vous le savez vous tapez bl et vous pouvez booter directement vous passez en dfu et on a le bouton également du vtx qui est juste à côté de la petite prise micro usb qu'on voit dans le trou toujours au même emplacement que qu'on avait sur les sur les tin yoke de base vous avez le petit bouton du vtx pour pouvoir changer vos canaux et vos bandes et la puissance bien sûr mais vous pouvez également toucher au vtx par intermédiaire de betaflight ou de l'osd je vous mettrai mon betaflight à la fin de la vidéo bien sûr dans l'outro vous pouvez changer également tous les caractéristiques du vtx directement dans betaflight vous avez un onglet maintenant dans betaflight pour pouvoir régler votre vtx directement la puissance le canal la bande etc donc c'est plutôt sympa qu'est ce que je vais vous dire là dessus juste avant de le tester vite fait en vol à vue et je vous montre ce qui est fourni dans le package vous avez de trois profils en pid d'installer directement coucou le retour du jedi le retour de charling gals ça y est ils ont tué docteur queen et charling gals revient c'est pour ça que j'ai laissé la télé allumée ça fait plaisir de les revoir ça faisait longtemps bref vous avez trois profils de préréglé déjà dessus super simple l'installation sur betaflight tout est déjà préconfiguré j'ai juste augmenté un peu les rates pour avoir plus de répondants mais vous avez le profil 1 qui est pour la batterie 1s vous avez le qui est très doux pour pouvoir voler en indoor pour les débutants par exemple vous avez un profil 2 qui est prévu pour le 2s mais toujours un peu un peu doux toujours pour pouvoir voler en indoor et vous avez le profil pid 3 qui lui est prévu pour les amateurs de sensations fortes ceux qui pilotent à la pince et qui sont un peu plus sensibles parce qu'apparemment il ya plus de puissance pour voler dehors donc c'est plutôt bien pensé de la part de chez imax je montre tout de suite ce que vous avez dans le package donc vous avez un gros machin comme ça vous pouvez pas le rater justement qui vous dit que si vous volez en 2s pensez à mettre le profil 2 par l'osd ou le profil 3 si vous êtes un champion of the world vous avez la petite notice tout en anglais ça vous explique comment binder ça vous décrit l'appareil le vtx la carte de vol les esc c'est du 5 ampères donc ça vous explique un peu tout comment aller sur l'osd également pour régler le vtx par le smart audio ça vous explique bien tout mais je pense que ça vous connaissez une petite planche de stickers imax 4 petites hélices de rechange en cas de pal ici au cas où vous seriez une grosse brute on a également le petit chargeur qui va charger que ce soit les batteries 1s ici en hv ou en lipo si vous avez des lipo à charger pourquoi pas donc les 1s ou la 2s directement sur le dessus avec l' usb vous avez une imax 450 mah ici 80 160c en 4 volts 35 donc hv et une 300 mah en 2s 7 volts 6 bien sûr pour les nerveux du stick et on aura un petit sachet avec deux petits élastiques de rechange qui permettent de maintenir les batteries ici que ce soit 1s ou 2s bien sûr vous pouvez adapter pas mal de batteries différentes une petite prise de rechange en ph2 au cas où un mini tournevis et des petites vis avec des cylindres blocs ici pour remplacer si jamais vous en perdez au niveau de la carte de vol donc voilà tout ce qui est fourni avec et bien sûr la petite sacoche qui va bien allez je remets tout ça dedans parce qu'on va décoller faut que je vous fasse voir la nouveauté donc c'est parti pour un petit vol à vue j'ai préparé une batterie et après on se fait un petit vol en fpv direct dans la maison alors j'installe ma petite batterie tech donc je suis sur le bon protocole c'est parti connection il dit vous voyez pour l'instant et rien de particulier je le mets bien à plat je mets en route regardez les leds on décolle regardez ça si c'est pas beau regardez ça c'est noël comment vous le trouvez il est tout doux regardez ça c'est magnifique bravo imax je kiffe donc voilà le petit tinio que deux alors déjà en 1s il a l'air où là j'ai failli prendre dans le pif il a l'air d'avoir du répondant quand même donc pour se faire la main je trouve que c'est top ben comment vous le trouvez il est mignon comme tout bon allez ça suffit alors on va se tester le mode turtle ensemble c'est parti donc le mode turtle je l'ai mis sur un switch je sais pas s'il va fonctionner en 1s j'ai mis le buzzer tout en bas et au premier écran le turtle mode je mets en route ici et je mets une direction yes il force un peu mais il y arrive regardez je recommence j'essaye en avant ça fonctionne aussi parfait donc le turtle mode fonctionne sur ce petit tinio en 1s également je remets en mode normal et je coupe les moteurs donc on va pouvoir partir faire un petit tour en fpv on va tout de suite voir ce que ça donne je vous donne mon avis en live et je n'ai pas encore testé en fpv bon bah c'est parti pour le premier vol allez je mets en mode stabilisé let's go donc je suis en profil 1 bien sûr en 25 milliwatts il est précis il est vraiment doux et précis en profil 1 c'est un passionnant vous voulez voir mon sapin de noël hu 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 beau sapin de noël très précis bon la caméra est propre c'est la runcam nano on la connaît très précis avec pas mal d'expos directement sur le premier profil alors je mets le mode turtle est ce que je suis coincé moi je pense que je suis coincé je regarde un peu je suis coincé je suis dans le radiateur allez un petit mot de tortue il est enclenché on va s'en servir yes pas content j'ai pas réussi à passer dans mon petit trou dans la seule gate de ma maison yes bon niveau consommation qu'est ce que ça donne ça a l'air correct quand même en 1s là je suis en balade en plus on va mettre un peu plus de pêche donc là j'ai pas mis beaucoup d'angles à ma caméra il y a vraiment pas mal d'expos sur ce profil 1 il fait noir ici oh il s'est fait des lumières allez la batterie est neuve je vais pas trop insister ah mince je vais vous regarder plus allez on va se mettre une 2s yo bon bah vous me direz ce que vous en pensez moi j'ai kiffé c'est tout doux à prendre en main pour pour ceux qui débutent yep donc c'est parti pour un petit vol en 2s alors je vous avoue j'ai triché un peu en pic profil 3 j'ai baissé je vais aller dans rate profil et oui c'est bien le rate profil 3 j'ai baissé mes rates j'ai mis de l'expo surtout j'ai baissé mes rates non j'ai mis de l'expo sur le throttle voilà parce que en profil 2 rate 2 le throttle est normal et j'ai beaucoup beaucoup de mal puisque j'ai pas assez de hauteur ici et vous voyez la dose de throttle sur mon osd à côté de 8,80 pour tenir le gros dans l'air il fallait que je sois à 7 ou 8% simplement donc le throttle était beaucoup trop sensible donc on va tester là j'ai mis 80% d'expo sur le throttle let's go bon vol moteur activé ah ouais j'avoue c'est beaucoup plus facile de tenir le throttle ça y est ah j'avais beaucoup trop de puissance dès le départ sur les gaz ce qui fait que mon yoke devenait beaucoup plus sensible dès que je faisais un petit peu de yoke je perdais ou je prenais de l'altitude oupla petite cascade donc indispensable vous retrouverez bien sûr mon bêta en fin de vidéo et vous verrez là où j'ai ajouté de l'expo sur le throttle franchement si vous volez en ligne d'or je vous le recommande parce que sinon vous allez sans arrêt vous coller au plafond alors que là c'est beaucoup plus gérable même si ça reste rapide je vais pousser un petit peu alors je vous avoue hein l'indor oui dans le dos il est là c'est reparti je sais plus ce que j'allais dire du coup oh la 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 ouais dans une salle omnisport c'est génial alors si vous avez une grande maison un peu plus grande que la mienne vous n'aurez pas de mal moi j'ai vite fait le tour forcément je suis dans la pièce principale je peux vous emmener dans les toilettes non je vais tomber dedans ah ça marche fort c'est impressionnant waouh 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 un petit saut ah il demande que ça excellent joli donc n'hésitez pas à régler vos non seulement votre profil j'ai envie de dire mais vos rates également le rate profil en fonction d'où vous allez voler même là en indoor ça va être beaucoup plus même là en extérieur pardon ça va être beaucoup plus sympa là c'est plus sensible à régler beaucoup plus facile waouh 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 tiens je vais essayer une petite batterie hop celle-ci en 400 mAh une ancienne petite batterie alors c'était une prise Valkyra mais j'ai juste coupé les deux petites ailettes ce qui fait que je peux le brancher je mets ça et on essaye c'est l'avantage d'avoir des élastiques on peut vraiment mettre la batterie qu'on veut aller on est reparti donc là c'est pas une HV bien sûr mode horizon mode stabilisé moteur activé donc avec une petite 400 mAh oula crache tontini dans le sapin bon bah là ça nous ramène un an en arrière quand on avait fait crache tontini dans le sapin donc c'est une petite ouais 7 volts 4 qui n'est pas en HV et en 400 mAh et qui doit être beaucoup moins cher donc par contre elles sont vieilles donc je vais pas avoir beaucoup de puissance et beaucoup d'autonomie mais ça fonctionne ah ouais c'est beaucoup plus facile à gérer les gaz là en téléphone mais j'ai pas le temps allez on va pas insister on va se poser on aura eu je pense une bonne idée de ce que ça peut donner oh la la waouh ça pulse quel monstre franchement ça marche fort la caméra est propre comme vous avez pu le voir même si c'est pas une Cadix EOS ou une Cadix Rattel mais la Runcam Nano fait bien son boulot pas mal d'options sur ce petit engin donc je sais pas ce que vous en pensez vous de ce petit Teeny Hawk 2 mais alors moi franchement je suis fan j'attends une belle journée pour pouvoir le tester comme il faut en outdoor parce que à mon avis en 2S avec des bonnes rates c'est un petit monstre qui envoie sévère donc j'ai vraiment hâte de tester ça donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez moi je valide je valide le Teeny Hawk 2 franchement très très belle évolution des Teeny Hawk je vous ai pas parlé des antennes on a l'antenne récepteur qui est là et l'antenne VTX qui est ici donc pour l'instant j'ai pas eu de soucis je capte bien voilà donnez moi vos impressions les qualités les défauts que vous lui trouvez moi perso pour l'instant je l'aime bien c'est tout frais je viens de le déballer donc forcément je suis fan parce que déjà ça fonctionne et il y a de l'innovation donc moi ça me va voilà merci les amis d'avoir suivi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année bon préparatif de fêtes de fin d'année pensez à aller jeter un oeil dans ma description que ce soit le tableau des coupons et promos ou que ce soit les liens pour aller voir les produits que je vous ai montré là donc voilà les amis j'espère que cette petite exclue vous aura fait plaisir merci encore à Imax franchement chapiteau et puis moi là dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien et portez vous très bien pour ces fêtes de fin d'année répondez du bonheur autour de vous et puis bah surtout à bientôt dans mes vidéos ciao ciao ! à bientôt ! à bientôt ! à bientôt !